Florence Grandon et Benoît Bourg. C'est un château discret du sud de la Moselle. Il a commencé une nouvelle vie avec l'installation dans ses murs d'une école primaire il y a quelques années. Jusqu'à ce que Jérôme Henry, cascadeur et passionné d'histoire locale, décide de lui faire revivre les grandes heures de son passé en mettant en scène ici les contes et légendes du Solnois. Les mémoires, je dirais qu'elles sont encore vivantes et c'est des bribes de mémoire qui restent dans certaines personnes. Donc le plus dur a été depuis 2008 de reconstruire, de mettre, assembler tous ces bribes de mémoire pour arriver à scénariser quelque part ces contes et légendes. Moi j'ai pris ceux qui me permettaient en termes de mise en scène et de visuel de créer une harmonie et un fil conducteur dans ce spectacle autour notamment de l'eau et du pays des étangs. Une fois le scénario écrit, le projet budgété, il a fallu convaincre les acteurs locaux de s'investir dans ce projet colossal qui demande encore un an de préparation. Certains élus soutiennent désormais le projet, convaincus qu'il peut aider à faire connaître le pays du Solnois. Le syndicat scolaire qui gère l'école soutient également ce projet et prêtera sans problème la façade aux effets spéciaux puisque le spectacle n'aura lieu qu'au mois d'août. Il y a 17 chevaux, 350 figurants à peu près et 50 techniciens. Donc c'est toute une mise en scène avec à la fois les effets spéciaux, les arts du cirque, le chant.